... Bonsoir Bernard-Huilevy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au philosophe réalisateur. Votre dernier film s'intitule Pourquoi l'Ukraine ? Il est diffusé sur Arte ce soir. Il est disponible en replay. Vous revenez aux sources de la guerre lancée le 24 février par la Russie dans ce film. Vous évoquez la place Maïdan, le soulèvement de Maïdan, où vous étiez vous-même devant la foule dans la tribune. Vous savez que le sort de l'Europe se joue sur Maïdan. Et c'est la phrase des Ukrainiens depuis le début de la guerre. L'Ukraine, c'est les avant-postes de l'Europe face à la Russie. C'est ce qu'ils nous ont répété sans arrêt. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se joue tous les jours. C'est ce qu'ils nous ont répété sans arrêt. Et c'est ce que nous n'avons cessé de ne pas vouloir entendre. Ce qui est très frappant dans ces huit années, où en effet je n'ai cessé d'aller en Ukraine, c'est ça. C'est d'un côté, il y avait l'évidence chez les Ukrainiens que Poutine allait attaquer, allait tenter de détruire cette expérience démocratique. Et puis quand des gens comme mon équipe et moi revenions à Paris, tentions d'alerter l'opinion, on ne voulait pas nous entendre. Poutine était devenu un dirigeant normal. On se faisait des idées et on avait trop de mémoire. Malheureusement, c'est les Ukrainiens qui avaient raison. Et alors dans ce film, vous allez à Boucha, vous allez à Mariupol, vous êtes à Kiev, etc. Vous racontez évidemment les drames et la tragédie. On est maintenant au lendemain de cette frappe terrible sur le centre commercial de Kremenchuk, avec des Américains qui, semble-t-il, commencent à se demander si les Ukrainiens n'ont pas perdu. Parce que les Russes sont en train d'écraser un peu les Ukrainiens dans l'est du pays aujourd'hui. D'abord, ce n'est pas tout à fait exact. Ils ne les écrase pas. Vous savez, quand vous regardez vraiment les choses, depuis un mois qu'ils se concentrent sur le Donbass, ils ont avancé de 25 kilomètres. Alors ce n'est pas l'écrasement, ce n'est pas la marche impériale du Tsar Poutine. C'est 25 kilomètres au maximum. Donc ils ne les accrasent pas. Deuxièmement, les Ukrainiens résistent. C'est une chose que nous montrons. Bien sûr, qu'on raconte tous les jours, mais à quel prix ? Un prix extrêmement coûteux. Un prix extrêmement coûteux qu'ils n'ont pas choisi. Cette guerre leur a été imposée. Enfin, vous savez tout cela. Mais en tout cas, ils résistent avec une vaillance qui est, d'abord qui force le respect, mais qui est extrêmement efficace. Et ça, nous l'avons filmé avec Marc Roussel, avec Olivier Jacquin. Nous avons filmé cela. C'est presque l'un des sujets du film. Et donc la partie est loin d'être jouée. Troisièmement, vous avez raison, le risque, c'est le défaitisme en Occident et aussi aux États-Unis. Le risque, la carte de Poutine, l'allié de Poutine, aujourd'hui, c'est notre éventuel découragement. La fatigue des opinions publiques. La fatigue des opinions publiques. Voilà. C'est le raisonnement de Poutine. Moi, on peut l'imaginer dans sa dacha, comme le kagébiste pointilleux qu'il est, comptant les jours, essayant de deviner au bout de combien de temps une opinion démocratique se lasse, au bout de combien de temps cette multiplication d'images finit par s'auto-parasiter. C'est, en effet, l'ennemi des Ukrainiens, aujourd'hui. Ce serait ce découragement chez nous. Et moi, c'est cela qui nous a motivés dans ce film. C'est un film contre le découragement. C'est un film pour essayer de montrer qu'en effet, les Ukrainiens peuvent gagner. Alors, on va aller à Madrid, retrouver Céla Bougriou, parce qu'il y a ce sommet de l'OTAN. Donc, c'est un test. C'était au G7. Olivier Merzelensky s'est exprimé. On va écouter Emmanuel Macron, qui a fait une conférence de presse après. Mais là, c'est la réunion de l'OTAN. Et donc, c'est une forme de test. Ça continue. C'est aussi là que se passe la guerre en Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est aussi là que se déroule un peu. C'est l'arrière. Vous savez, la fameuse phrase de Poincaré, on lui demandait si l'avant tiendra. Il dit oui, si l'arrière tient. Si l'arrière tient. L'arrière, aujourd'hui, c'est en effet Berlin et Madrid. C'est le G7 et l'OTAN. C'est la Bougriou. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce sommet à l'OTAN, et notamment précisément sur le conflit en Ukraine ? Eh bien, d'abord, route des réponses aux demandes des Ukrainiens. Vous parliez de Volodymyr Zelensky à l'instant. Il interviendra demain par visioconférence lors d'une session extraordinaire pour évoquer ce conflit en cours dans son pays. Alors, concrètement, comment ces aides vont-elles se traduire ? Eh bien, des aides armées, bien sûr, mais aussi un soutien financier sur l'aspect militaire et sur l'industrie de la défense. Et puis, un message politique aussi, avec un soutien aux pays voisins. Actuellement, il y a 40 000 hommes autour de l'Ukraine, notamment dans les pays baltiques, qui se sentent très menacés par le Kremlin. Eh bien, l'objectif, c'est de renforcer cette présence militaire avec 300 000 hommes en tout. Autre temps fort, demain, avec le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan. Et c'est l'une des informations de la soirée. La Turquie a levé son veto à l'adhésion de la Finlande et la Suède à l'alliance de l'Atlantique Nord. Vous le savez, c'était un enjeu très important, puisque cette demande d'adhésion s'est faite, justement, dans la foulée de ce conflit. Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a trois ans, expliquait que l'OTAN était en mort cérébrale. Eh bien, ce conflit est l'occasion pour l'alliance Atlantique Nord de montrer un message d'union, de cohésion. Et c'est aussi le but de tous ces dirigeants et de leurs partenaires, qu'il semble loin, en tout cas, le temps où la Russie était qualifiée de pays partenaire, justement, par l'OTAN. Tout l'enjeu des prochaines discussions aussi, ce sera justement de déterminer quelle est la relation entre l'OTAN et la Russie, et surtout de déterminer quelle est la menace précise du Kremlin aujourd'hui pour l'OTAN. Merci. C'est la brilleux avec Charlotte Le Fété à Madrid. Rassuré ? Oui, rassuré. L'arrière tient. Cette réunion de l'OTAN prouve que Poutine, là, pour le coup, a eu tort de spéculer sur les divisions du camp occidental, et y compris la réaction d'Erdogan, aujourd'hui, est importante. Oui, alors voilà, il bloquait l'adhésion de la Finlande et la Suède, mais cette adhésion, elle est très importante. Elle est très importante. Erdogan est soupçonné, depuis le début de cette guerre, d'être une sorte de cheval de troie de l'eurasisme, donc de Poutine à l'intérieur de l'OTAN. Eh bien, il vient peut-être de donner, j'attends de voir, mais ce serait magnifique, un indice contraire. Oui, parce qu'effectivement, la Suède et la Finlande dans l'OTAN, c'est un basculement, c'est historique pour l'OTAN. C'est un basculement historique, c'est exactement ce que Vladimir Poutine prétendait éviter. C'est pour ça qu'il a déclenché cette guerre, pour essayer de repousser l'Occident et les démocraties aussi loin que possible. Et là, en effet, cette unité, cette solidarité des pays de l'OTAN entre eux, du camp de la liberté sur soi-même et avec l'Ukraine, c'est évidemment le contraire de ce qu'il avait planifié. Justement, vous, vous dites, depuis 2014, vous savez que le projet de Poutine est de déstabiliser l'Occident, que c'est un projet idéologique clair, en fait, qu'il suffisait de comprendre, de lire, même pas à travers les lignes, finalement. Même pas à travers les livres, à travers ses déclarations. Il y a eu d'innombrables articles, il y en a eu un dans National Interest en 2020, il y en a eu un autre en 2018. Poutine n'est pas juste un nostalgique de la grandeur russe, ça n'est pas juste un opportuniste cynique, c'est quelqu'un qui a un projet doctrinal. Ce projet, ça s'appelle l'Eurasie, projet qu'il partage d'ailleurs en partie avec l'extrême droite turque. Et ce projet eurasien, il se présente lui-même comme une alternative au projet de l'Union européenne. Il est basé sur des valeurs comme le culte de la force, comme l'idée de l'affrontement millénaire entre les puissances de la Terre, la Russie, et les puissances de la mer, les États-Unis. Il y a un antisémitisme organique dans cette pensée eurasienne, mais qui, encore une fois, est très structurée. – Sur aussi des valeurs familiales, extrêmement hostiles à ce qu'ils appellent un peu le déclin, justement d'un certain nombre de valeurs fondamentales, avec toute la dénonciation de l'homosexualité, une forme de perversion à leurs yeux, c'est tout ça ? – L'homosexualité, la libération des femmes, la liberté des femmes, la liberté de parole, tout cela fait horreur à cette bande, à ce groupe d'idéologues qui entourent Poutine et qui vraiment ont pris le contrôle de son cerveau. Et vraiment, l'erreur a consisté, je crois, depuis plusieurs années, à penser que c'était juste un calculateur réel politicien. Il y a un projet doctrinal, c'est ça qui le rend très dangereux, c'est ça qui le fait que, malgré ces revers initiaux, il continue, il s'obstine dans cette guerre, et c'est ça qu'il faut arrêter. Et le plan, vraiment, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a écrit, c'est avec ses alliés dans les pays d'Europe occidentale, en Hongrie… – Il n'y en a plus beaucoup. – Écoutez, en Hongrie, il a des partenaires, en Allemagne, il a des liens avec certains partis d'extrême droite, et en France, pardonnez-moi, mais nous savons que, et au Rassemblement National et à la France Insoumise, il y a des femmes et des hommes qui ont de la sympathie, qui l'ont manifesté en tout cas de nombreuses entreprises, pour Poutine. – Donc voilà, donc l'idée… – Qui se sont abstenues, ou se sont exprimées contre l'adhésion de l'Ukraine, contre le statut de candidate de l'Ukraine à l'Union européenne. – Oui, et puis tout ça a commencé bien avant, dès l'époque de la guerre de Syrie, on savait que l'art de gouvernement de Poutine passait par l'art de la guerre, par la destruction des villes, le martyr d'Alep, etc. Donc on a vu à ce moment-là, dans les grandes démocraties, qui était partisan de qui. Et il y a en France, aujourd'hui, un parti de sympathisants pour Poutine. Donc il comptait sur tout cela, en effet. – Alors, Emmanuel Macron là-dessus, on va l'écouter, il a donné cette conférence de presse à la fin du G7 en Allemagne, en Bavière, où il a eu des phrases assez fortes, « La Russie ne peut ni ne doit gagner », on l'écoute. – De manière très claire, ce qui ressort de nos discussions, nos conclusions, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. – Alors c'est une phrase qui est dans votre film aussi, hein ? – Presse, oui. – Dans quelque sorte. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, il ne l'a pas vue. Mais en effet, le film se termine par cette phrase, « L'Ukraine ne peut pas perdre, mais nous devons l'aider à gagner ». Et je pense vraiment cela, et je trouve ce discours, tout ce qui vient d'être dit par le président Macron, je trouve ça magnifique. Je suis fier que le président de mon pays ait prononcé ces mots, c'est-à-dire ce soutien indéfini jusqu'au retrait des armées russes, si j'ai bien compris. C'est très important, c'est très important ce qui vient d'être dit là. – Il a évolué, vous avez parlé avec lui, vous avez parlé avec des gens autour de lui, il a été très critiqué en Ukraine. Il n'a pas voulu parler de génocide, il a parlé de communauté politique avant d'avancer sur le statut de candidat et finalement d'aider de façon très claire au statut de candidat de l'Ukraine. Mais il y a eu toutes ces tergiversations qui ont été vues comme telles. Après, il y a eu une aide militaire, une aide sur les sanctions. Une forme de discours qui a été critiquée, qui peut-être n'allait pas, mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? – Non, moi je n'ai évolué peut-être un peu, mais je crois que la position de la France a été claire depuis le début. Les livraisons des armements ont été constantes dès le début. Critiqués en Ukraine parfois, mais pas toujours. Vous parliez de la dernière scène de notre film, Pourquoi l'Ukraine ? La dernière scène, on voit un bataillon, une unité ukrainienne en première ligne sur un front du Sud. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose que je viens d'apprendre moi-même. Ce bataillon vient en hommage à la France, en admiration pour l'histoire de France, de s'auto-baptiser bataillon Charles de Gaulle. Il y a aujourd'hui, entre Zaporizha et Mariupol, un bataillon qui s'appelle bataillon Charles de Gaulle. Au nom de la résistance, de l'appel du 18 juin, mais enfin, au nom de la France telle qu'elle est. Donc, ce bataillon, il n'est pas si anti-français qu'on pourrait le dire. – Bon, parce que vous savez, cette phrase d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie, qui a aussi choqué en Ukraine. Mais c'est fini, là, à votre avis, aujourd'hui ? En Ukraine, on s'est réconciliés, finalement, avec la France ou avec Emmanuel Macron ? Parce que dans France, vous l'avez dit, il y a différentes options, on l'a entendu. – Je crois que le voyage de Kiev, le voyage de Draghi, Scholz et président Macron, à Kiev a été une date. Et ça a été perçu, en tout cas par mes amis ukrainiens, mes camarades, ceux qui sont dans le film avec lequel je suis en contact, comme une espèce de Munich à l'envers. Munich, c'était un voyage où, on allait dire, les Sudètes, pas grave, que l'ogre totalitaire de l'époque l'avale. Aujourd'hui, les mêmes, ou en tout cas le même français, – Le voyage en train, dans la nuit. – En train, et il est allé dire exactement l'inverse. Les Sudètes d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Donbass, vous n'y touchez pas. Et là, je crois, je ne suis pas… je n'ai pas fait de sondage sur l'Ukraine, mais j'ai suffisamment d'amis, de gens, pour savoir qu'un déclic s'est produit-là. – En même temps, on voit bien qu'il y a plusieurs positions. Par exemple, Boris Johnson, il a mis en garde Emmanuel Macron contre toute négociation aujourd'hui. comme s'il s'en méfiait encore ou comme s'il voulait toujours en faire plus. – Écoutez, je ne vais pas entrer là-dedans. Je ne sais pas, moi, ce qui se passe entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Moi, je sais que depuis le premier jour, la position de la France nous a fait honneur. Il n'a pas été question de lâcher l'Ukraine. L'aide a été constante. Et le partenariat de nos alliés a été mené, des alliés de l'Ukraine, à la fois par le président Biden et par le président Macron. Ça me semble incontestable. – Alors, on va écouter Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui dit, justement, en réaction à ce qui se passe à l'OTAN, en réaction à ce qui se passe ou ce qui se dit au G7, évidemment, la position russe se durcit. D'ailleurs, bombardement sur Kiev avant-hier et bombardement hier à Kremenchuk, où on va aller avec Charlie Nurel dans un instant. Mais d'abord, Sergei Lavrov. – La ligne adoptée par l'Occident nous paraît totalement contre-productive et nuisible. Plus il fournira des armes à l'Ukraine, plus long sera le conflit et plus long sera l'agonie du régime nazi, soutenu par les Occidentaux. Les déclarations sur l'impossibilité des pourparlers dans les conditions actuelles sont proférées parfois par Boris Johnson, parfois par Olaf Scholz ou encore parfois par Joseph Borel, qui appellent à dépenser davantage d'argent pour les armes du Front de la Paix de l'Union Européenne. Donc il s'agit vraiment d'une schizophrénie. – Voilà, la Russie qui demande à l'Ukraine de déposer les armes, de se rendre. – Je trouve ces éructations de cet homme qui, il y a quelques semaines d'ailleurs, nous disait, reprenez les poncifs de la pire propagande nazie, à savoir, bref, je ne vais pas entrer là-dedans, indécente. Je trouve ces éructations indécentes. Qualifier le régime ukrainien de nazi, c'est infâme. Et le raisonnement que je viens d'entendre, c'est à peu près celui qu'on aurait tenu si on avait dit en 1942 ou en 1943 aux résistants français, à force de vous défendre, à force de vous faire parachuter des armes, à force de vous opposer à la machine de guerre nazie, vous allez prolonger la guerre. Heureusement que les résistants français ont prolongé un peu la guerre pour se débarrasser définitivement du nazisme en Europe. – Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce que la réalité, c'est que cette guerre, elle a des conséquences mondiales. Elle a des conséquences sur la vie quotidienne des citoyens de tous les pays, sur leur niveau de vie, sur leur approvisionnement alimentaire, sur leur approvisionnement énergétique. Donc, d'une certaine façon, il faut que ça s'arrête à un moment. – Bien sûr, mais il faut que ça s'arrête comment ? Encore une fois, il y a plusieurs circonstances de l'histoire du XXe siècle où on disait qu'il faut que ça s'arrête. Tout le monde est d'accord, mais ça s'arrête quoi ? En donnant aux agresseurs, en donnant aux brutaux une prime à leur agression, ou au contraire en les repoussant et en les ramenant à la raison ? – On peut l'obliger à retourner en deçà des frontières du 24 février. Le président Zelensky, il est dans notre film, Marc Roussel et moi-même, il est là, on l'a interviewé, il y a des moments assez bouleversants d'ailleurs, pour moi, juste avant son élection. Mais c'est un homme qui hait la guerre, c'est un homme qui ne savait pas faire la guerre, c'est un homme qui pensait qu'il était élu précisément pour faire une paix définitive avec la Russie. Et puis cette espèce de monstruosité lui tombe dessus, ces pluies de feu, ces bombes au phosphore sur Mariupol, ces maternités bombardées, ces écoles, qu'est-ce qu'il est qu'il fasse ? Il se défend, et parce qu'il aime la paix, il tente de repousser, et je crois qu'il peut, il va repousser, cette armée de barbares. Alors, on va aller justement retrouver Charlie Nurel, à Kremenchouk, c'est notre envoyée spéciale, cette ville qui a été ciblée par un bombardement russière, centre commercial visé, 20 morts civils, peut-être une cinquantaine de blessés, et des disparus. Exactement, 59 blessés pour le moment, des disparus, on n'a pas encore le nombre, parce que c'est extrêmement compliqué. Alors, il faut savoir qu'ici, peut-être que vous le voyez derrière moi, là, c'est la défense territoriale qui travaille avec les pompiers, et il nous disait justement qu'ils ont retrouvé aujourd'hui, alors pardon pour les détails qui sont assez glauques, mais en fait, c'est une réalité, cette partie des membres de corps, et leur difficulté aujourd'hui, c'est d'analyser, à savoir à qui ça appartient, est-ce que ce sont déjà des personnes qui ont été retrouvées mortes, donc tout ça, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est ce qui explique en fait qu'il y a aujourd'hui en fait ce problème, parce que vous le voyez derrière moi, ce centre commercial ne ressemble absolument plus à rien, et puis, il y a donc 611 personnes qui travaillent depuis hier, toute la journée, toute la nuit aussi, et concernant aussi les déclarations qu'a faites la Russie, parce que vous le savez, elle a dit qu'elle visait essentiellement une usine qui se trouve derrière, et nous disent ici, les autorités, qu'il y a eu deux missiles qui ont été lancés, un en effet à côté de l'usine, et un donc au centre commercial, évidemment, nous n'avons pas pu accéder à l'impact du missile, parce qu'il est tout au fond, en revanche, et bien elles nous disent que ce n'est pas possible d'entendre ce genre de déclaration, notamment aussi que le centre commercial était fermé, les habitants, ceux avec qui on a parlé, nous disent bien que ce centre commercial était ouvert, donc vous le voyez en tout cas, ici c'est la stupéfaction en fait, mais la terreur aussi, d'avoir vu ce qui s'est passé, de l'avoir ressenti, et puis de se retrouver finalement avec un centre commercial, avec des civils, qui allaient faire leurs courses, qui allaient faire leurs achats, et qui désormais, et bien sont pour la moitié disparus, certains morts, d'autres blessés, et surtout, et bien c'est des gars qui témoignent de tout ce qui s'est passé ici. Charles Ignorel, merci beaucoup avec Axel Charles-Ménassé, merci beaucoup de ce reportage, évidemment, de nos envoyés spéciaux, très courageux, très présents sur le terrain depuis le début de cette guerre, et certains ont payé de leur vie chez nos confrères, voilà. Oui, parce que l'armée russe vise les journalistes, et malheureusement, le nombre de journalistes tués depuis cette guerre, que ce soit erpignoyeur, est tout à fait considérable, mais en effet, vous imaginez la colère et le chagrin de ces Ukrainiens, 18 morts, probablement une soixantaine de blessés, et le centre commercial était vide, et il y avait un centre d'armement à côté, enfin, c'est d'une obscenité insoutenable pour eux, derrière le centre commercial, il y avait un terrain de football, et cette situation-là, on la connaît tellement, on a filmé des choses de ce genre, à Borodianca et ailleurs, et nous savons, et c'est l'une des leçons de ce film qu'on verra peut-être tout à l'heure, c'est que les Russes ont visé intentionnellement tous les centres civils qui étaient à leur portée, sans aucun but stratégique, sans aucune logique militaire, voilà, c'est une armée d'assassins, c'est une armée de bouchers, commandées par des bouchers qui se conduisent comme telles. Mais, on ne peut penser qu'après cinq mois, après un grand nombre de victimes chez les Russes eux-mêmes, il y aurait pu y avoir, il pourrait y avoir une réaction de la société russe. Eh bien, on verra. On verra. Moi, je n'exclus pas cela. Avec les sanctions, en plus, qui les touchent. Les sanctions, les jeunes garçons dont les mères voient revenir les cadavres. Ou pas. Et parfois pas, puisqu'ils sont incinérés sur place, des disparus dans ce cas. On verra. je pense qu'il y a quelque chose qui travaille en ce moment la société russe, à quoi Poutine et son carteron de généraux ne s'attendaient probablement pas, et qui fait que là encore, l'histoire pourrait se dénouer plus vite qu'on ne le croit. Moi, ce que je pense profondément, c'est la thèse de notre, c'est notre espoir, mais c'est en même temps notre analyse dans ce film, c'est qu'en effet, l'Ukraine ne perdra pas cette guerre. Elle ne peut pas la perdre. C'est ce que vient de dire en effet le président français, mais c'est vrai. Elle ne peut pas la perdre moralement, elle ne peut pas la perdre sur les valeurs, elle ne peut pas la perdre parce qu'elle a démontré son courage, mais elle peut perdre les territoires. Elle peut peut-être arriver à un moment où il y aura une négociation inévitable dans laquelle elle va aussi peut-être renoncer à des choses, non ? On verra. Ça, c'est le choix des Ukrainiens. Et franchement, il n'appartient à personne, ni à un chef d'État occidental, et encore moins à un simple citoyen, d'en décider à leur place. C'est leur affaire. Mais moi, lorsque je dis qu'ils ne peuvent pas perdre, ce n'est pas seulement sur les valeurs, c'est aussi militairement. Nous avons vraiment vu, nous avons passé du temps avec Marc Roussel auprès de ces hommes et parfois de ces femmes, de ces hommes de terrain qui creusent des tranchées à la main, qui les tiennent avec une bravoure incroyable. Ces hommes-là, militairement, je ne crois pas qu'ils puissent perdre non plus. Ils sont plus courageux que l'armée d'agresseurs qu'ils ont en face d'eux. Et pour une raison très simple, la grande différence entre les deux, c'est que les pauvres garçons de l'armée russe ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils ne savent pas la guerre qu'ils font et pourquoi ils la font. Les Ukrainiens, ils savent. Ils savent qu'ils défendent leur terre, d'une part, et ils savent qu'ils défendent les valeurs de l'Europe. Ils se battent pour l'Europe et ils ont conscience. Et j'ai entendu cela si souvent chez des ingénieurs, chez des transporteurs, chez des marchands participants de la défense territoriale. Nous sommes le rempart de l'Europe. Quand on est animé par un sentiment de ce genre, eh bien, on est mieux armé que ceux qui ne savent pas en quoi ils croient ni pourquoi ils combattent. Ce statut de candidat qui a été donc donné à l'Ukraine et à la Moldavie, rapidement, puisque normalement, les pays attendent des années. C'est au prix du sang qu'ils l'ont acquis. Ça leur a donné, à votre avis, plus de courage et plus d'optimisme, plus de force ? Bien sûr. C'est un signe fort qu'ils appartiennent à la famille européenne, que ce n'est pas en vain qu'ils frappent à la porte depuis des années et là, depuis des semaines. Mais ce qu'ils attendent aujourd'hui, ce qu'ils attendent aujourd'hui, le président Zdélins, ce qu'il a dit, les commandants de terrain le disent dans mon film, ce qu'ils attendent, c'est la parité des armes. Voilà. Parce qu'ils savent que dans l'histoire de l'humanité, la seule façon pour une guerre de s'arrêter, c'est quand il y a un équilibre de la force. Donc, la parité des armes. Ils demandaient la maîtrise du ciel, de fermer le ciel. C'était au tout début de la guerre. absolument. Ils l'ont en partie à cause des livraisons de drones qui leur permettent en effet de disputer le contrôle du ciel à l'armée russe. Et ils demandent aujourd'hui cette parité des armes qui est, je crois, vraiment fondamentale et qui est la seule manière pour cette histoire horrible de se dénouer. Cette guerre horrible. Merci, merci beaucoup. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu sur notre plateau. Défenseur infatigable de l'Ukraine, indépendante en l'occurrence. On revient à la politique française et on écoute Yael Brun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée.